Salut mes poliodons, c'est Chris. Alors d'après vous, ça ressemble à quoi l'apocalypse ? Des fleuves partout, des tremblements de terre, des pluies de feu... Avec des éclairs, des volcans, des tsunamis... Voilà Ulysse, oui c'est ça. Et bien d'ailleurs, sache que si un astéroïde géant s'écrase sur Terre, bah on aura le droit à tout ça à la fois, quoi. Et même plus encore. C'est ça qui est beau. Mouais t'exagères. Bah je sais pas Edgar, si t'y crois pas, demande au dino. Ah non mais pardon, c'est pas possible, ils sont exterminés. En vrai, heureusement, il y a le professeur Bal qui se porte volontaire. Pour nous montrer comment survivra cette merde. A condition que vous ayez fait les bons choix pour lui. Dans le sondage Instagram habituel sur El Chris Conte. Et puis en même temps, il a de la chance Bal, parce qu'il peut choper des renseignements en regardant la menace des météorites. C'est quoi ça ? On dirait un titre de nanar. C'est tout le contraire. C'est un docu qui est super bien foutu et qui vient de sortir sur ma plateforme Poisson Fécond Plus. Et dans ce film, on va visiter le cratère laissé par une météorite le plus préservée au monde. Et puis, on va aussi en apprendre un peu plus sur le mystérieux astéroïde qui a tué tous les dinos. Donc, eh bien écoute, Bal, regarde bien le docu en entier, parce que ça pourrait être utile. Bref, Poisson Fécond Plus, c'est vraiment la continuité de ma chaîne YouTube. Vous avez plein d'autres docu disponibles dessus. La plupart ont reçu d'ailleurs des récompenses. Et vous en trouverez sur tous les sujets pour alimenter votre culture géant. En ce moment, l'abonnement est à moins 50%, donc 29,99€ par an. C'est sans engagement et sans pub. Le lien est en description. Bref, à votre avis, quels sont les plus grands dangers d'un impact de météore ? D'ailleurs, comment Bal, grâce à vous, peut-il éviter de finir écrasé, noyé ou même carbonisé ? Que devra-t-il faire pour pouvoir manger, boire ou même respirer ? Eh bien, on voit ça tout de suite. Comment survivre à un astéroïde géant ? Bon, déjà, vous imaginez bien qu'un astéroïde géant, on va le voir venir. Et justement, un jour, en observant le ciel, le professeur Bal voit une lointaine étoile dans la nuit. Et ce point lumineux grossit lentement pendant plusieurs semaines. Mais c'est peut-être une étoile filante ? Fais un vœu, Bal ! Mais Ariane, enfin ! T'as rien écouté ou quoi depuis le début de la vidéo ? Là, évidemment, c'est un astéroïde qui fonce droit sur la Terre. Et il va vite, le bougrain, il est à des dizaines de milliers de kilomètres heure. Et bon, en vrai, contrairement aux dinosaures, nous, on a des astronomes pour le détecter à l'avance. D'ailleurs, d'après les estimations, la zone d'impact de l'astéroïde sera probablement... Euh... l'Europe, l'Europe, voilà. Et c'est là que le monde entier réalise qu'il ne reste que quelques semaines pour se préparer au pire. À ce moment-là, autant dire, c'est vraiment la panique. Les gouvernements tentent de maintenir le calme, mais ça part vite en sucette. Les milliardaires vont tous se barrer d'Europe et ils vont aller construire des abris, des bunkers privés dans des lieux top secrets. Et certains pays qui sont plus éloignés du danger vont même fermer leurs frontières. Mais une certaine entraide s'organise aussi. Il y a des gens qui font jouer leur réseau. Et justement, balle contacte d'argent. Il s'est toujours trouvé de super combits. Un peu louches, un peu... un peu borderline. Ok. Eh bien, j'ai l'impression que d'argent allait se faire la malle sans lui. Oh, rien d'étonnant avec lui. Heureusement, il a quand même accepté d'emmener balle. Et tonton, ils vont pas le laisser là quand même ? Désolé, Ariane, mais l'avion n'a que deux places. C'est vraiment un tout petit avion. En vrai, Gustad n'avait qu'à être rapide. Mais t'inquiète pas, il trouvera sa propre solution. Et bon, maintenant, ils doivent choisir leur destination. Et là, il existe deux solutions principales. Aller à l'opposé de l'impact prévu. En l'occurrence, en Nouvelle-Zélande. Ou aller au pôle Nord. Et vous êtes à peu près 6 sur 10 à préférer d'aller à l'opposé de l'impact prévu. Du coup, bah... ok. Eh bien, balle vient de décoller direction la Nouvelle-Zélande. Et là, ça va être un trajet d'une dizaine d'heures avec quelques arrêts pour faire le plein. Et en vrai, c'est un très bon choix de destination. Et ça, c'est selon plusieurs archéologues. Parce qu'en effet, ils ont trouvé 3 espèces de dinos qui ont survécu 1 million d'années après l'extinction des autres. C'est long, 1 million d'années, hein, putain. Et du coup, ces dinosaures-là, ils vivaient à l'opposé de l'impact de l'astéroïde tueur. Qui est tombé, lui, en l'occurrence, au niveau du Mexique. Super, Chris. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'aller se peler le cul au pôle Nord. Eh bien, détrompe-toi, Edgar. Le Groenlande aurait quand même été une bonne solution. Or, déjà, c'est moins loin. Donc, c'est plus facile de s'y rendre. D'autant plus que, bah, en fait, moins de monde aurait pensé aller dans cette zone du globe. Et puis, les pôles, ils sont moins secoués par les futurs tremblements de Terre. Bon, en attendant, pour survivre à un impact d'astéroïde, le mieux, c'est quand même d'essayer de léviter, quoi, l'impact. Hop là ! Esquipe de la loutre ! Et c'est pour ça que, depuis plusieurs années, il y a des experts du monde entier qui réfléchissent à des solutions. Vraiment, en ce moment. Par exemple, en 2022, il y a la NASA qui a envoyé la sonde d'Arth percuter à un petit astéroïde. Et résultat, simplement, vous savez, avec la puissance de l'impact, alors que c'est une petite sonde de merde, bah, ils ont réussi à dévier très légèrement sa trajectoire. Et résultat, bah, si on réussissait à faire la même chose pour un gros astéroïde, avec une grosse charge, vous voyez, bah, ça pourrait dévier suffisamment l'astéroïde pour qu'il ne touche pas la Terre, mais qu'il la frôle. Oh, il y a intérêt à ne pas arrêter son coup, évidemment. Bah, voilà, pas besoin de s'inquiéter, finalement. Enfin, là, le petit problème, quand même, c'est qu'Edgar, l'astéroïde qui fonce sur Bâle, et en l'occurrence sur la planète Terre aussi, hein, mine de rien, il est gigantesque. En fait, il est similaire à celui qui a exterminé les dinosaures, soit environ 10 km de diamètre. Alors, 10 km, c'est pas si grand, c'est à peu près la taille de Paris. Vous voyez, on prend la planète Terre, on prend la taille de l'astéroïde. C'est tout petit, c'est vraiment une merde. C'est un point noir, en fait, sur la surface de la Terre. Mais ça, si ça nous touche, oh putain. Évidemment, eh bien, nous, on tente, dans notre scénario, là, du coup, de dévier l'astéroïde, on balance des bombes nucléaires, mais ça ne marche pas. Et de leur côté, ballets d'argent ont enfin atterri en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est littéralement le chaos, car des millions de personnes arrivent de partout dans le monde. Mais heureusement, eh bien, le vieux d'argent passe un accord un peu louche et obtient deux places dans un bunker souterrain. On sait pas trop comment il a soudoyé le gars, mais pas envie de savoir. Et du coup, quand ils entrent enfin dans le bunker, on leur donne chacun une combinaison en aluminium. Et en fait, ce genre de combinaison, elles sont faites pour résister à la chaleur. Elles sont utilisées notamment pour explorer les volcans. Bref, là, balle se dit, mais à quoi ça peut bien servir d'un bunker, en fait ? Et un matin, l'astéroïde est devenu énorme dans le ciel. Et il est plus lumineux que le soleil. Astéroïde, c'est lui. Du coup, plus lumineux que le soleil, ça veut dire que même la nuit, vous avez un deuxième soleil. Il le fait constamment jour. Et il grossit très, très vite. Et il se dirige droit vers la France. Et c'est ainsi que l'astéroïde entre dans l'atmosphère à près de 60 fois la vitesse du son. Il traverse toutes les couches de l'atmosphère en à peine quelques secondes. Et là, il percute la Terre. Je vous la fais courte, mais au moment du crash, une énergie égale à des milliards de bombes nucléaires comme Hiroshima est libérée en une fraction de seconde. Un flash de lumière aveuglant illumine le ciel. Et l'astéroïde se désintègre instantanément. Alors, l'emplacement du crash détermine énormément les conséquences. Par exemple, si c'est au milieu de l'océan, les tsunamis seront surpuissants. On pourra avoir des vagues de kilomètres de haut. Alors que sur Terre, ce sera plutôt des séismes qui seront cataclysmiques. D'ailleurs, l'astéroïde qui a provoqué la fin des dinosaures était tombé à l'un des pires endroits possibles. C'était sur une énorme réserve de soufre et de pétrole. Et du coup, vous le savez, le pétrole avec... C'est pour ça qu'on ne met pas un briquet à côté d'une station de service, parce que ça pète. Et là, ça a bien pété. L'explosion avec les dinos a été démultipliée et ça a engendré des pluies toxiques et énormément de suie. Ah ouf ! Donc là, ce sera forcément moins pire. En fait, à l'échelle planétaire, oui. Par contre, à l'échelle de notre pays, j'ai une mauvaise nouvelle quand même. Mais non ! Parce que l'astéroïde est tombée pile au niveau de la côte atlantique de la France. À côté de Bordeaux, sympathique, voilà, la Rochelle, terminée. Et au moment de l'impact, je vous ai dit, l'astéroïde fait 10 km de diamètre. C'est à peu près en même temps la taille de l'Everest. Et c'est comme si du coup, la montagne toute entière nous pétait sur la gueule, à toute vitesse. Et là, je crois d'ailleurs que la télé dans le bunker de balles vient de se couper. Parce qu'avec les dégâts, l'humanité va avoir un petit peu de mal à rétablir Internet. L'impact crée une boule de feu tellement chaude que la croûte terrestre se liquéfie tout autour. Elle entre littéralement en fusion. Et si jamais des gens fortunés se sont dit, on va aller un petit peu sous terre à ce moment-là, eh bien, ils se liquéfient également. Un souffle d'air extrêmement brûlant recouvre toute la France et les pays aux alentours et rase tout sur son passage. Les arbres et les êtres vivants prennent feu instantanément. À cause des centaines et des centaines de degrés, en fait, qui leur viennent dans la tronche. Et même à des milliers de kilomètres de l'impact, à l'autre bout de l'Europe, on a l'impression d'être dans une tornade EF5, c'est-à-dire de puissance maximale. Bref, clairement, Bâle a bien fait de foutre le camp. Là, je vous laisse apprécier une petite reconstitution de ce qu'on peut voir sur place. Mais en vrai, la galère est loin d'être terminée pour Bâle. Le choc se propage tout autour du globe, les ondes de choc, et on l'entend même de l'autre côté de la planète. Enfin, après, pas exactement. Car en vrai, lorsqu'un son dépasse les 194 décibels, là, on parle plutôt d'ondes de choc. Ce qui fait que si vous vous trouvez sur son passage, vos tympans éclatent, quoi. Et ainsi, quelques minutes après l'impact, un méga séisme est ressenti sur toute la planète. Ouhouh ! Mais attendez, monsieur Comte. Même pour Bâle, jusqu'en Nouvelle-Zélande ? Ah oui, oui, mon petit. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas un méga séisme pour rien. Il est 50 milliards de gigas, milliards de fois. Ah non, il est 50 000 fois plus puissant que le séisme de Sumatra, qui était l'un des plus puissants de notre époque. 50 000, vous savez combien ça fait ? C'est beaucoup, hein. Et du coup, grâce à des découvertes publiées en 2022, on sait que même pour les dinosaures, les tremblements de terre ont duré entre plusieurs semaines à plusieurs mois après l'impact. C'était vraiment... Vraiment ! C'était vraiment dans une casserole, quoi. Et ça, en fait, c'est dû aux réactions en chaîne. Parce que l'onde de choc de l'impact réveille les volcans et les zones sismiques qui, à leur tour, vont en réveiller d'autres et à leur tour, vont en réveiller d'autres, etc. Comme quand vous commencez à éclater un bouton, vous ne pouvez plus vous priver, vous éclatez tout le monde. C'est pas la bonne comparaison, mais réaction en chaîne, hein. OK ? Donc, bah, en vrai, pour survivre, Bâle va devoir être constamment en alerte au fil des prochaines semaines. Et de jour comme de nuit, un séisme peut se réveiller et là, impossible de savoir son intensité à l'avance. Et bah, ça y est. Le tremblement de terre atteint son apogée chez Bâle. Le sol craque, onduit et se déplace de plusieurs mètres. Bah, alors, cette fois, le bunker ne résiste pas. Bâle doit absolument sortir avant d'être coincé sous terre. Et dans la panique, il réussit quand même à sortir juste à temps. Mais, hélas, comme d'argent était occupé à traîner toute une grosse valise de pièces d'or, bah, il le perd de vue. Et il disparaît. Oh bah, c'était vraiment un bunker à deux balles pour finir en miettes comme ça ? Eh bah, même pas. C'était un bunker vraiment costaud. Quand même, je suis un copain milliardaire, quoi. Mais le séisme était juste beaucoup trop intense. Bon, enfin, de toute façon, Bâle aurait dû partir pour d'autres raisons. Donc, on verra après. Mais heureusement, il a pu choper quelques affaires. Dont son kit de survie, la combinaison anti-chaleur, un peu d'eau et de la bouffe. Bref, Bâle a survécu. Sauf que le pire reste encore à venir. Et du coup, à ce moment-là, comment rester en sécurité ? Est-ce qu'il doit aller dans une grotte souterraine ou en haut d'une montagne ? Eh bien, selon 62% d'entre vous, pour survivre, Bâle doit plutôt aller en haut d'une montagne. Ok, ok. En réalité, aucun endroit de la planète n'est vraiment sûr à 100%. Mais bon, au moins, en haut d'une montagne, bon, logiquement, rien ne peut nous tomber sur la tête. Enfin, pour le moment. Oui, 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 oui. Ne gâche pas non plus la surprise. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, je crois qu'elle arrive. Bon, voilà, l'astéroïde géant s'est officiellement écrasé sur la Terre depuis à peu près une heure. Et autant vous le dire, mais c'est un bordel. Ça n'a pas de sens. Bâle a couru le sprint de sa vie jusqu'au sommet d'une montagne. Et là, coup de chance, la Nouvelle-Zélande est une grande île avec beaucoup de montagnes. Pas pour rien qu'on a tourné quand même le Seigneur des Anneaux ici, quoi. On m'a pissé sur la gueule. Par exemple, la plus haute culmine à 3700 mètres. Mais, 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 attention, justement, il faut éviter les trop grandes montagnes. Parce qu'il y a des risques de pierres qui tombent, d'éboulements, de crevasses ou même d'avalanches. Eh, les tremblants de terre, tout ça, ça fait remuer aussi la montagne et tout se pète la gueule, quoi. Et c'est vrai qu'en vrai, sur le chemin, Bale a vu énormément de dégâts et puis de victimes de séismes. Des corps, du sang, même à l'opposé de l'impact, le bilan est quand même super lourd. Autant vous préciser, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, la France, du coup, comment on s'en sort. Il y a 60 millions d'habitants, il y a 60 millions de morts, quoi. Grosso modo, quoi. À quelques milliers près, quoi, probablement. Bon, heureusement, l'onde de choc principale est terminée et les secousses se sont calmées. Pour le moment, aucun tsunami en vue. Il n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'ici. Oh, cool. Bale peut enfin se reposer un peu. Euh... Alors, non. Vraiment pas, non. Là, en fait, notre cher Bale doit enfiler au plus vite sa combinaison en aluminium. Et c'est sa seule chance pour survivre les prochaines heures. Vous allez voir. Et hop, 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 juste à temps. Là, il y a une rafale de vent brûlant qui se met à souffler à plusieurs dizaines de kilomètres heure. Et la température de l'air commence à grimper en flèche. Bon, là, du coup, vous l'avez compris, un astro-agent, ça laisse pas vraiment une minute de répit et les dangers arrivent à la chaîne et de tous les côtés. D'ailleurs, Bale, tu devrais peut-être lever un petit peu la tête. Je te conseille d'un coup. Parce qu'environ une heure après l'impact, de minuscules billes de ver commencent à tomber du ciel. Et ces billes de ver, elles se sont formées dans l'atmosphère à partir de roches fondues par l'impact. Et ces billes toutes mimi, ça s'appelle des tech-dits. Et d'ailleurs, elles sont si chaudes qu'elles déclenchent des incendies. Et leur vitesse peut atteindre 300 km heure. Donc, quand vous en prenez une sur la tronche, c'est terminé. Quoi ? Mais la combinaison de Bale ne sera jamais assez solide ? Oui, c'est un peu tricky. Bale doit trouver un abri solide, illico, aussi vite que possible. Et là, il trouve justement une voiture qui avait été abandonnée par son propriétaire et il se jette en dessous. Et les tech-dits vont continuer à tomber pendant environ un quart d'heure. L'air, à ce moment-là, est de plus en plus chaud. Heureusement, comme il est un peu en altitude, ça compense. Mais, hélas, tout ça n'était qu'un avant-go. Parce que des millions et des millions de tonnes de débris ont été éjectés dans l'espace. Au moment de l'impact, c'est comme un trampoline, ça rebalance tout. D'ailleurs, certains des débris iront s'écraser sur la Lune tellement, du coup, ils ont été propulsés loin. Mais la plupart commencent à retomber et chauffent à des centaines de degrés en traversant l'atmosphère à cause de la friction avec l'air. C'est pour ça d'ailleurs que l'astéroïde, au moment de toucher la Terre, ça ressemble à une boule de feu. Et le truc, c'est que comme tous ces rochers sont en train de tomber sur Terre, alors évidemment, ça fait des dégâts de tous les côtés. Mais même si vous les esquivez, ils ont eu le temps de réchauffer l'atmosphère sur leur trajectoire. Et ça fait que, pendant de longues minutes, la température dépasse les 100 degrés. Et là, à ce moment-là, énormément de plantes et d'êtres vivants meurent rapidement. Les incendies se transforment en méga-feux de tous les côtés. La planète devient un barbecue géant. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé, Bal ? Est-ce que vous le voyez là ? Je ne vois plus trop la bagnole où il est caché là. Euh, Chris, une voiture et un débris de plusieurs tonnes. Et ça, ça ne serait pas arrivé si vous aviez fait le bon choix et qu'il s'était abrité dans une grotte. Et ouais, à cause de vous, il est mort. Vous avez un peu sa mort sur la conscience, finalement. Ça fait quoi ? Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'une grotte est sans danger. Il y a des risques d'éboulement, machin, truc. Mais bon, clairement, du coup, c'était bien plus safe. D'ailleurs, pour les dinosaures, les animaux qui ont le mieux survécu sont ceux vivants dans les terriers ou dans les grottes ou capables d'aller sous terre ou sous l'eau. Donc oui, ça ne peut pas être contre-intuitif, mais pourtant, les études ont prouvé que aller sous terre, c'est la clé de la survie. Donc, on revient en arrière pour que Bâle aille se réfugier dans une grotte, quoi. Mais la prochaine menace approche et Bâle est très loin d'être sorti d'affaire. Ok, l'astéroïde géant s'est craché en France depuis environ 24 heures. Et là, on retrouve Bâle qui est sorti de sa grotte. Les tremblements de terre se sont calmés même si les secousses reviennent régulièrement. Là, la pluie de débruits enflammés s'est arrêtée et il s'est mis à pleuvoir de l'eau cette fois-ci. Bon, par contre, même s'il pleut, ça ne permet pas de stopper les méga incendies que Bâle doit esquiver. Et après avoir dormi quelques heures à l'abri dans la grotte, il est reparti vers sa prochaine destination, le centre de l'île. Et là, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 1000-1500 mètres d'altitude et de s'éloigner des côtes. Et tout ça pour une raison, éviter de se faire défoncer la gueule par les tsunamis qui arrivent. Et là, il faut aller vite et il faut économiser en même temps ses forces et rester concentré. Parce que ça survit, ça va dépendre de sa capacité à prendre des décisions rapides. Il ne faut pas réfléchir pendant 15 ans. Et c'est ainsi qu'à peine une journée après l'impact, Bâle arrive juste à temps pour voir la première vague gigantesque s'écraser sur la côte de Nouvelle-Zélande. Il faut que je change mes lunettes ou la vague est démesurée. Et là, non, tu ne rêves pas, Edgar, la vague fait bien 100 mètres de haut. Sachant que du coup, les vagues géantes qu'on peut connaître en temps normal dans le monde, elles font dans les 30 mètres de haut, ce qui reste immense. C'est quand même la taille d'un bon immeuble. Là, vous avez un truc qui fait trois fois plus haut alors que du coup, c'est à l'autre bout du monde. Je ne vous raconte pas les côtes américaines. Et là, imaginez le nombre de villes au niveau de la mer qui viennent d'être rasées en 24 heures. Parce que ce n'est pas juste l'eau qui va s'engouffrer vite fait entre les immeubles. Avec la puissance de l'eau, c'est un tsunami géant, ça arrache les immeubles et ça emporte tout. Et l'eau va s'infiltrer dans les terres à des centaines de kilomètres des côtes. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Bâle ne devait pas rester dans un bunker. Il aurait pu mourir noyé. Heureusement, pour la première fois depuis l'impact, il est un peu plus en sécurité ici. Là, il se rend compte qu'il a déjà fini toutes ses réserves d'eau mais il a vraiment, vraiment soif. D'ailleurs, un peu plus loin, il aperçoit une ferme totalement détruite mais avec un puits. Justement, question vitale, doit-il boire de l'eau de pluie ou l'eau du puits ? Eh bien, vous avez opté pour qu'il boit l'eau de pluie. Ah oui, bon, elle a peut-être un petit goût bizarre. Oui, bon, là, je n'ai pas précisé mais c'est une pluie qui est acide et toxique. Oui, parce qu'en fait, lors de l'impact, l'astéoride a libéré beaucoup de gaz toxiques et de métaux nocifs. Et vu que c'est la première pluie, elle est bien, bien chargée, notamment en plomb et en mercure. C'est des métaux qui ne sont pas ouf, du coup, sur le corps, vous le savez. Et là, c'est très vicieux puisque petit à petit, les forces de Ball le quittent. Il se met à transpirer de plus en plus. Ses muscles se reddissent avant de tomber par terre. Bah, bravo, du coup, c'est sa deuxième mort dans la vidéo. Vous avez fait un mauvais choix, c'est pas fou. Après, s'il aurait été à l'hôpital, il aurait peut-être eu une chance sauf que les hôpitaux, soit ils sont détruits, soit ils sont surchargés. Bon, allez, c'est parti pour un deuxième rewind. Donc oui, là, Ball va aller boire plutôt de l'eau de puits. Attends, Chris, l'eau du puits doit aussi être intoxiquée, non ? Bonne remarque, sauf que, effectivement, en cas de tremblement de terre classique, il ne faut pas boire l'eau du robinet ou d'un puits. Sauf que, bon, à cause des puits toxiques, c'est l'option la moins risquée. Et pour l'instant, l'eau du puits a l'air moins dangereuse. Par contre, bon, au fil des prochains jours, les puits toxiques vont effectivement polluer les eaux des océans, des lacs, des rivières, des nappes phréatiques et donc des puits. Et du coup, pour boire, Ball devra désormais chercher des réserves d'eau intactes et des filtres à eau. Et là, si vous pensez qu'il arrive au bout de ses surprises, attendez un peu de voir ce qui se passe plusieurs mois plus tard. Et bien voilà, six mois sont passés et là, on dirait qu'il n'est pas très en forme, Ball. Bon, en tout cas, il est quand même en vie. Bah alors, mon vieux, la nuit, ça sert à dormir, pas à travailler. Ulysse, Ulysse, il ne fait pas nuit là. Là, le professeur Ball est bien dehors et en plein jour. Pourtant, le ciel est noir. Et ça, c'est causé par ce qu'on appelle l'hiver d'impact. Parce qu'à cause des volcans, des feux, des poussières, d'astéroïdes, eh bien, il fait nuit 24 heures sur 24. Là, un immense nuage de particules épais de plusieurs kilomètres recouvre toute l'atmosphère. Les rayons du soleil ne passent plus, donc du coup, il fait sombre. Et le fait qu'il se fait sombre, ça fait qu'il n'y a plus de soleil. Donc, qu'il n'y a plus de soleil, bah, ça se refroidit. Et pas qu'un peu. Parce que même sous les tropiques, il fait maintenant 20 degrés de moins que la moyenne. Ah ouais, le réchauffement climatique, c'est plus trop la priorité, là. C'est possible qu'effectivement, c'est plus dans les priorités. Oui, tout à fait, Edgar. Sauf que cet hiver-là ne va pas durer quelques mois, mais plusieurs années. Bienvenue dans Game of Thrones. Et ça, c'est probablement le pire de tous les problèmes qui est lié à l'astéroïde géant. Parce que l'humanité a survécu, ça, c'est clair. Il y a des millions, des milliards de morts, peut-être. Mais on est toujours debout. Et cet hiver-là, ça entraîne plusieurs réactions en chaîne. Sans soleil, les plantes et le plancton ne peuvent plus faire de photosynthèse. Donc, ils meurent petit à petit. Et comme c'est la base de la chaîne alimentaire, bah, la majorité des animaux meurent à leur tour parce qu'ils ne peuvent plus bouffer. Et sans photosynthèse, le niveau d'oxygène baisse. Donc, c'est plus dur de respirer. À cause de ça, bah, Bâle est tout le temps essoufflé. Il a froid, il a faim, et il doit survivre dans l'obscurité. Et tout ça, en respirant un air super pollué, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Bâle, mets un masque, s'il te plaît. Non, mais, putain, mais Bâle, mets un vrai masque, s'il te plaît, nous fais pas honte. Et puis, évidemment, on ne peut plus compter sur l'eau courante, l'électricité, Internet, les supermarchés. Mais pour boire, il s'est quand même installé à côté d'une source d'eau qu'il doit quand même purifier. Là, il s'éclaire aussi à la bougie. Et pour le reste, il fait avec des piles ou même plein de matériel de récup. Et il se nourrit avec des boîtes de conserve qu'il a trouvées dans des lieux abandonnés. Mais ses réserves baissent, alors il mange de moins en moins à sa faim pour économiser. Et puis du coup, il va également tenter de faire pousser des légumes, sauf que sans soleil et avec de l'eau toxique, il est quand même clairement pas prêt de bouffer. Et ils vont comment les autres pour manger alors ? Euh, comment ça, les autres, Ariane ? Tu parles des quelques millions d'humains survivants ? Oui, parce que bon, très clairement, du coup, comme je disais, même si l'humanité n'est pas rasée, il ne reste plus grand monde non plus, quoi. Mais je vous rassure quand même, c'est que là, tout le monde a faim, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un jour, un groupe de survivants affamés arrive chez Bâle et lui demande de l'aide. Et là donc, est-ce que Bâle doit accueillir ces trois inconnus ou leur conseiller de chercher ailleurs ? Eh bien, bravo, du coup, vous êtes altruistes puisque vous êtes quand même une majorité à conseillers à Bâle d'accueillir prudemment quand même ces inconnus affamés. Hein ? Eh mais c'est Gustave ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Waouh, j'avoue, il y a Gustave, quoi. Putain, mais il est increvable celui-là. Normalement, il n'est pas censé mourir dans la vidéo. Ah oui, non, c'est bon. Ok, autant pour moi. Je sais pourquoi il a survécu. Au moment de l'impact, il était au milieu de l'océan, quelque part. Je ne peux pas en dire plus. En tout cas, on dirait qu'il est plus affamé que les autres. Et donc là, Bâle va leur partager un peu de bouffe. Alors bien sûr, dans les films, on voit souvent que c'est un piège d'accueillir les inconnus. Mais en vrai, dans la réalité, sur le long terme, c'est clairement le pari gagnant. N'oublions pas, l'humanité, elle est ce qu'elle est grâce à toute l'accumulation de tous les gestes altruistes qu'on a fait dans le passé. Ce n'est pas les gestes égoïstes qui nous ont permis d'en arriver là où on est. Donc, pour construire, il faut construire groupé. Alors bon, déjà, ils ont une dette en verbal, là, bien sûr. Et pour le remercier, ils vont le buter. Et pour le remercier, ils vont se donner à fond. Et à plusieurs, le travail est optimisé et ça permet de faire plus de choses. Par exemple, l'un des inconnus va lui donner de bons conseils pour la culture des légumes. Et ensemble, ils vont partir à la recherche de plantes qui ont le mieux survécu à la catastrophe. Par exemple, les champignons qui aiment bien ses conditions et seront plus faciles à cultiver. Et puis, un autre inconnu fabrique, lui, de son côté, une serre pour donner plus de chaleur aux plantes. Et il commence à retaper la ferme. Et du coup, Gustave, comment il met la main à la pâte ? Bah, Gustave, il s'occupe de goûter les stocks de nourriture pour voir ce qui est périmé. Ne me demandez pas pourquoi il s'est porté volontaire. Bref, maintenant, la survie de Bâle va se jouer sur la maîtrise des compétences de base. L'agriculture, l'énergie, la médecine. Et d'ailleurs, quand la lumière du soleil et la chaleur reviendront d'ici quelques années, l'humanité pourra renaître de ses cendres. Et là, Bâle aurait une nouvelle responsabilité, tout reconstruire. Et si vous étiez à sa place, vous préféreriez tout recommencer comme avant ou inventer une nouvelle façon de vivre. C'est une question, répondez en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, heureusement que dans les faits, la probabilité qu'un tel impact arrive est quasiment nulle, mais elle est jamais de zéro non plus. Pour ceux qui veulent creuser plus loin le sujet, n'oubliez pas, il y a des documents intéressants sur Poisson Fécond Plus. Vous avez moins 50% en ce moment. Sur ce, je suis content d'être arrivé au bout avec vous. où tout le monde a survécu, c'est incroyable. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Euh, attendez, vous avez vu ces deux étoiles super brillantes ? Oula, on est sûr qu'elles étaient déjà là avant ? Pas de panique, c'est juste le bouton like et le bouton s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada